La vie a repris dans une France qui retrouve son insouciance des temps de paix. Mais Daniel Cordier, lui, n'a pas oublié Jean Moulin. Il se rend régulièrement devant l'hôtel Lutetia à Paris, où arrivent les déportés, avec l'espoir, vite insensé, de le voir revenir. J'ai été attendre à tous les trains jusqu'au dernier. Et je pensais, je pensais à une seule chose, c'est que Jean Moulin, j'allais revoir Jean Moulin. Je ne sais pas comment vous expliquer. Jean Moulin est toujours... Il est toujours vivant. Il est à côté de moi, il est là. Pardonnez-moi, mais je vous explique comment je vis un souvenir. Il n'est jamais mort. Le temps passant, Daniel Cordier décide de clore enfin cet épisode de sa vie. Il se lance dans le commerce d'oeuvres d'artistes contemporains. Mais en fait, cette vocation le rattache encore à la guerre et à Jean Moulin. Il y a surtout une autre chose que je lui dois, parce qu'elle a changé ma vie, c'est l'amour d'un peinture. Il me disait, ah mais, vous verrez, je vous montrerai Goya quand on dira au Prado. Je vous montrerai beaucoup de peinture et au Prado, vous comprendrez ce dont je parle. Si j'ai une vie un peu intéressante, c'est à cause de lui, puisque c'est lui qui m'a appris la peinture et c'est dans la peinture que j'ai fait ma vie. Merci.